Le Grand Dialogue Le Grand Dialogue L'émission de débats du studio Tamanis sur votre radio Mesdames et Messieurs, bonsoir La ville de Kidal vient de faire parler d'elle une fois de plus Elle est en effet, voilà presque une semaine à la une de l'actualité La raison, l'arrivée mardi dernier à Kidal des hommes de la plateforme à bord d'une cinquantaine de véhicules Dès lors, des commentaires ont fusé d'un peu partout Des craintes d'affrontements ont même souvent été exprimées une semaine après, quel climat règne dans la ville L'arrivée de la plateforme à Kidal était-elle prévue ou prévisible ? S'agit-il là d'une violation de l'accord pour la paix et la réconciliation ? Qu'ont décidées à présent leurs deux parties ? L'état malien est-il ignoré dans la gestion de la situation ? Si oui, pourquoi et quelles conséquences ? Les observateurs s'interrogent beaucoup et certainement vous aussi, nos auditeurs Pour être donc mieux éclairés nous recevons dans ce studio trois invités Il s'agit de Sidi El Meidi Ag Al-Baka Il est de la plateforme Il est le chargé de communication du Gatia Mohamed Ousman Ag Mohamedou de la CMA Ibrahim Achanga du ministère de la Réconciliation nationale à la présentation Seidou Fouma Auditrice auditaire, bienvenue Tension Akidal Le risque d'affrontement Akidal Le risque d'effritement de la confiance entre les parties On a entendu beaucoup de commentaires et d'analyses suite à l'arrivée des hommes de la plateforme dans la ville Alors, première question Que s'est-il réellement passé Akidal le mardi 2 février 2016 votre version de l'effet Sidi El Meidi Ag Al-Baka de la plateforme Merci beaucoup Bonsoir et merci à tous les auditeurs de Tamani de par le Mali et le Monde Je voudrais juste rappeler que l'arrivée de la plateforme Akidal n'est absolument pas une surprise parce que depuis ANEFIF Depuis la signature du CCLF on s'était entendu d'ouvrir toutes les portes pour tous les fils du pays Une partie des éléments de la plateforme étant natifs d'Aquidal ont bel et bien le droit de retrouver leurs femmes et leurs enfants et c'est ce qui s'est passé Alors, à présent nous allons vous entendre Mohamed Ousmane Mohamedoum de la CMA Cette version de l'arrivée des hommes de la plateforme Akidal vous la partagez ? Tout à fait Nous la partageons c'est effectivement ce qui s'était passé C'était une dynamique qui a été engagée à partir d'ANEFIF et le résultat ne nous surprend pas C'est ce qui a été attendu et c'est arrivé et c'est tamis et nous l'avons sali Vous voulez donc dire qu'il y a eu trop de bruit autour de rien ? Je peux affirmer qu'il y a eu trop de bruit autour de rien parce qu'il faut se souvenir que par-delà de la plateforme et de la CMA il s'agit des communautés qui sont condamnées à vivre ensemble c'est un même espace territorial qui sont même parentes qui partagent beaucoup de liens qui sont condamnées à vivre ensemble et qui ont été conscients à un moment donné qu'il est arrivé dans leur histoire des moments malheureux où un gros fossé s'est créé entre elles donc avec l'État elles peuvent ne pas être responsables de ces fossés mais c'est arrivé à un moment donné elles ont compris que rien ne vaut aujourd'hui la cohabitation de vivre ensemble c'est la seule façon pour elles de préserver leur existence de préserver leur existence sur cette terre et c'est ce qui est arrivé et je pense qu'aujourd'hui ce fossé il s'est complètement enterré et c'est à Pléni et c'est le Mali qui gagne Ibrahima Changa vous êtes donc au ministère de la Réconciliation Nationale à présent dites-nous comment est-ce que vous appréciez les événements qui se sont produits à Kidal le mardi dernier Bonsoir chères auditrices et chers auditeurs nous nous apprécions positivement ce qui s'est passé et d'ailleurs c'était notre bœuf et comme Cédil a dit toute portion de terre appartient à tous les Maliens et si un Maliens peut aller et surtout que si en tout cas on a des familles par-ci par-là il est quand même normal que ces familles puissent en tout cas se côtoyer et comme mon maître l'a dit aussi il est normal aussi qu'aujourd'hui il y ait cette cohésion sociale si vous voyez que vraiment on a accusé le gouvernement de n'avoir rien dit mais en fait et le gouvernement et la communauté internationale si on ne dit rien c'est parce qu'on sent qu'il y avait la bonne poids de manière à ce que ces communautés puissent vivre ensemble l'article 54 de l'accord le précise bien si toute action menant à la cohésion sociale au bien vivre ensemble de manière à ce que les populations retrouvent leur mode de vie d'antan nous ne pouvons que saluer cela et nous ne faisons qu'encourager cela et c'est ça en tout cas notre devoir aujourd'hui en tant qu'État Sidi El Meidi Ag Al-Baka de la plateforme dites nous les commentaires alarmistes vous pensez que c'est délibéré ou alors c'est une mauvaise appréciation de la situation puisqu'on a entendu beaucoup de choses qui ont fait peur moi je pense que c'est juste une désinformation parce que pour qui a eu la chance de suivre les processus enclenchés depuis à Nfif après Adjel Hoc après Abiyou après Tinza Watéen après Nkhalid après la rencontre de Takalot deux jours après la plateforme se retrouve à Kidal vous comprenez tout de suite que ce n'est vraiment pas un fait de hasard et les deux jours qui se sont passés à Kidal où la plateforme a eu s'est installée dans son quartier général il n'y a pas eu un seul coup de feu je parle en connaissance de cause parce que c'est moi qui étais dans le premier véhicule qui est entré à Kidal et quand la SEMA nous a accueillis à la porte c'était vraiment pas méchant de leur part mais ils ont compris que nous sommes aussi de ce pays nous avons aussi notre devoir de contribuer à son développement et personne ne pourra nous imposer une vie que nous ne voulons pas chez nous donc il n'y a absolument pas pas de tension il n'y a pas d'envie d'affrontement comme mon frère la Sib bien dit tout de suite il y a eu assez de morts il y a eu assez de blessés il est temps d'aller vers la paix et nous ne pouvons pas aller à la paix sans la SEMA et nous ne pouvons pas faire la paix aussi sans la plateforme bien sûr sous le contrôle du gouvernement du Mali Mouhamed Ousmane vous êtes de la SEMA les gens quand même qui n'étaient pas sur le terrain avaient eu assez peur parce que je dis une fois de plus qu'il y a eu quand même beaucoup de commentaires alarmistes vous comment vous voulez commenter vous pensez que c'est délivré ça a un dessin particulier vous savez moi je crois que ce qui est arrivé comme on l'a dit c'est la suite logique des événements ce qui est arrivé normalement quelqu'un qui observe ce qui s'est passé depuis un EFIF ne doit pas être sépris à aucun moment à toutes les étapes il y a eu du consensus il y a eu de l'entente mitielle il y a eu du respect mitielle donc il n'y a pas de raison à ce que ça dégénère au moment où on doit récolter les fruits de nos efforts il n'y a pas de raison et tout le monde voulait préserver cet acquis de façon jalousement chacun en tout cas les intéressés tel que je le sais la SEMA et la plateforme qui sont concernés directement par la question mettait tout en oeuvre pour préserver les acquis de cette cohésion alors c'est plutôt des externes qui enflammaient qui disaient des choses mais nous quand il s'agit de nous nous savons que c'est un acquis qu'il faut préserver quel que soit les prix et c'est ce qui est arrivé dès au premier jour quand on a dit ça va déjà nous avons dit rien ne va dégénérer les gens vont s'entendre parce qu'ils sont obligés de vivre ensemble ils ont besoin d'éveillance maintenant quand on dit est-ce que l'état s'est impliqué moi je vais rectifier je crois que nous viendrons à ce point nous avons consacré presque un volet à cela nous allons à présent donner la parole à Ibrahim Achanga du ministère de la réconciliation nationale monsieur Maïga vous l'avez entendu les deux groupes quand même communiquent bien et ils sentent bien que le courant passe vous en tant qu'autorité alors vous enregistrez certainement on enregistre on est très content vous savez avant les malheureux événements d'Annefis il était question qu'il y ait une mission au niveau des trois régions composée de trois parties malheureusement les événements d'Annefis l'ont empêché ou bien l'ont retardé mais à notre grande surprise les deux parties la SEMA et la plateforme ont fait comme Sidi l'a dit des missions ensemble que nous ne pouvons qu'encourager c'est là et si ça se fait ça même l'Etat parce que quelque part entre fils du pays du terroir je dirais si des missions de ce genre se font ça donne plus de confiance aux communautés beaucoup plus que si on voit un représentant de l'Etat on va dire ça c'est fait c'est politique c'est soulégi de l'Etat mais quand ce sont les fils du pays même du terroir même qui se retrouvent et qui font des missions ensemble de sensibilisation au niveau de ces communautés ça ne peut être que quelque chose de favorable que nous encourageons tous Alors on l'a constaté entre la plateforme et la SEMA il y a eu beaucoup de rencontres il y en aura beaucoup d'autres il y en a eu pas plus tard que le samedi alors Sidi El-Midi Ag Al-Baka est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette rencontre du samedi ? Écoutez je pense que c'était c'est une rencontre très très importante pour l'avenir du nord du Mali parce qu'à Anifif toutes les parties ont désigné quatre représentants je vais citer Al-Haj Agamou Al-Ghabasa Gintallah Mohamed Najim et Hanoun comme étant les porte-parole de tous ces acteurs là donc ce sont ces quatre là qui se sont réunis pour se mettre d'accord sur certains points notamment un allégement des dispositifs du Gatia mais aussi une gestion commune je vais dire surtout de la ville de Kidal parce qu'à Gaoué à Tombouctou il n'y a pas ce problème là on a ce problème à Kidal dorénavant la SEMA ne pourra pas imposer à la plateforme quoi que ce soit à Kidal et la plateforme aussi ne pourra imposer quoi que ce soit à la SEMA ce sera tout simplement un jeu d'ensemble où chacun pourra avoir sa part si je peux m'exprimer ainsi et bien sûr en facilitant la circulation des personnes et de leurs biens en respectant la dignité de l'homme les droits de l'homme mais aussi en ouvrant les portes de l'école pour les enfants parce que c'est aussi ça un autre côté de ce problème que personne ne touche c'est l'avenir des enfants de Kidal et on ne se nourrit pas avec les armes donc c'est à partir de ces éléments que les responsables ont choisi d'aller vers la paix et de dire non à toute idée qui va vers la violence je pense que le message que Al-Haj à Gamou a fait passer hier à Kidal est très clair je voudrais peut-être anticiper nous avons une vision très claire du Mali je pense que chacun a le droit de dire ce qu'il veut mais nous ne sommes pas maliens parce que les gens veulent qu'on soit maliens nous sommes maliens parce que nous sommes des maliens il faudrait que cela soit clair pour tout le monde ensuite nous avons un problème dont d'autres acteurs sont présents qui ne veulent forcément pas que ça réussisse donc aujourd'hui moi je le dis haut et fort quand entre maliens plateforme CEMA gouvernement du Mali on peut s'asseoir parler Mali je pense que c'est extraordinaire et tous les peuples maliens doivent forcément soutenir cet élan Mohamed Ousmane Agou Mohamedou de la CEMA on l'a bien vu les deux parties se sont dit des choses quand même très importantes donc samedi à ANEFIF dites nous on peut être sûr qu'il ne s'agit pas de simples déclarations déclarations d'intention je ne pense pas parce que l'élément j'ai l'impression que les gens mettent beaucoup l'action sur le fait que Gatia doit alléger son dispositif militaire alors que moi je pense que les dispositifs militaires de Gatia soient allégés ou qu'ils soient alourdis ça ne change pas grand chose les gens sont dans la dynamique de la paix ce qui est important c'est le partage du pouvoir le partage de la gestion c'est ce qui est important et c'est qu'il y a un facteur de paix et un facteur de cohésion et alléger le dispositif militaire ou ne pas l'alléger pour moi c'est sans importance ce qui est important c'est la cohésion qui est là c'est la cohésion qui est là parce qu'on n'a pas besoin d'avoir mille armes pour faire du mal une arme peut faire du mal comme mille armes donc ce qu'il faut rétablir là-dedans c'est que le pacte d'Annafif qui a consacré le partage du pouvoir particulièrement par rapport à la gestion de Kidal parce que c'est de Kidal qu'il s'agit ce n'est pas de tout le nord c'est de Kidal qu'ils agissent c'est des communautés de Kidal qu'il s'agit nous autres en tant que SEMA et plateforme d'ailleurs nous soutenons cette dynamique pour que Kidal soit hissé à un niveau auquel les autres régions se retrouvent déjà pour que les choses avancent au même niveau c'est ça qu'il faut retenir et c'est ce qui est important et c'est ce qui donne de l'espoir par rapport au futur de Kidal et par rapport au futur du Mali Studio Tamani presque 18h30 nous allons observer notre première courte pause Vous écoutez Studio Tamani votre avis nous intéresse écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous Studio Tamani c'est aussi les réseaux sociaux La situation à Kidal une semaine après l'arrivée des hommes de la plateforme c'est donc le sujet du grand dialogue de ce 8 février c'est l'année 8 février 2016 pour en parler nous avons 3 invités Sidi Elmidi Aga Al-Baka de la plateforme chargée de communication de Gatia Mohamed Ousman Aga Mohamed Oounou de la CMA et Ibrahim Achanga du ministère de la réconciliation nationale alors monsieur Ibrahim Achanga dites nous la rencontre les deux les deux représentants donc de la plateforme eux de la CMA en parlent tout de suite vous les autorités est-ce que vous êtes un peu intéressés à ce qui s'est passé donc au samedi à Neffis mais tout nous intéresse parce que d'abord quand on prend même au niveau de au niveau de l'accord l'accord souvent les gens les gens confondent beaucoup de choses le Malien Lambda le Malien Lambda quand vous le demandez alors je rectifie parce que la rencontre en question c'était à Kidalville c'était à Kidal le Malien Lambda pense que l'accord qui a été signé le 15 mai et le 20 juin que c'est un accord de paix ce n'est pas un accord de paix c'est un accord pour la paix et la réconciliation au Mali les mots ont leur sens revenez un peu sur la nuance pour nos auditeurs une fois de plus oui souvent j'entends les gens dire l'accord de paix ce n'est pas un accord de paix c'est un accord pour la paix la paix c'est nous les Maliens qui allons faire cette paix entre nous et les trois parties qui sont engagées à diriger cette paix ensemble avec de façon inclusive avec l'ensemble du peuple malien c'est la SEMA la plateforme le gouvernement malien je dis bien l'accord se fera par les peuples un exemple ce qui s'est passé à Néphif et ce qui s'est passé qui vient d'être passé à Kidal ça voilà des éléments qui permettent aujourd'hui de dire que on est en train de nourrir l'accord que nous devrons faire il ne faut pas qu'on se trompe l'amnissement ne nous fera pas la paix l'union africaine ne nous fera pas la paix la CDAO ne nous fera pas la paix la paix c'est nous Maliens qui allons faire cette paix entre nous et c'est des éléments de ce genre qui permettent de faire cette paix donc je dis bien ce n'est pas un accord de paix c'est un accord pour la paix et la réconciliation au Mali donc les mots ont leur sens il faut que les gens comprennent cela c'est nous qui allons faire cette paix entre nous ce qu'ils ont fait ils nous ont montré l'exemple à nous de le suivre alors à présent cette question vous l'avez dit ici de Elmé de Ag Al-Baka de même que Mohamed Ousman Ag Mohamed doun allégé en fait les éléments l'équipe militaire qui est sur place ou pas vous dites que ce n'est pas aussi important que sur la mer peut-être la question qui devient fondamentale c'est certainement donc comment partager le pouvoir est-ce que vous êtes mis d'accord sur les principes à cet égard bien sûr d'ailleurs l'accord signé à Kidal le dernier est très clair pour la ville de Kidal il y aura à peu près 7 commissions et dans chaque commission s'il y a 6 membres 3 seront de la plateforme et 3 seront de la SEMA et à tous les niveaux donc maintenant c'est encore très tôt pour essayer de donner les détails mais les 2 parties ont convenu de ce que je viens de dire c'est déjà un pas vers la paix c'est aussi un pas vers une confiance mitielle donc je pense que si ça se passe comme ça il y a forte raison de croire que le Mali retrouverait sa tranquillité et surtout son autorité parce qu'il faut le rappeler la région de Kidal est encore coupée du monde et si la plateforme et la SEMA aujourd'hui tentent de gérer c'est effectivement sans la présence du gouvernement du Mali et ce qui n'est pas du tout apprécié les enseignants sont à Gao ils se préparent à aller à Kidal mais ils vont aller dans quelles conditions il n'y a pas d'administration les forces armées de sécurité ne sont pas présentes et le danger aujourd'hui qui est le terrorisme ne pourra pas être seulement combattu par la plateforme et par la SEMA non je pense que les forces armées de sécurité maliennes doivent assumer leur part de responsabilité mais aussi en respectant tout ce que l'accord dit Mouhammed Ousmane Aag Mouhammed Ounulassema comme je l'avais dit je crois que c'est ça l'élément fondamental de cette entente c'est le partage du pouvoir c'est ce qui met en conflit les hommes c'est ce qui leur permet d'être ensemble et je crois que j'en profite pour dire qu'il ne faut pas que nos médias maliens participent à la désinformation ce qui s'est passé à Kidal est honorable pour Kidal et pour les Mali c'est une avancée extrêmement importante ces communautés de Kidal ont dépassé beaucoup de barrages beaucoup d'obstacles beaucoup de pièges pour en arriver là elles méritent la confiance elles méritent d'être soutenues et ce qui est arrivé à Kidal méritent d'être saliés et il faut y croire il faut y croire pour que cela avance ça va motiver les personnes qui se sont investies ça va donner plus de courage à aller de l'avant et ça va nous renaître l'espoir c'est extrêmement important alors quand la plateforme EULUGATIA se met d'accord sur les principes de gestion de Kidal vous en tant qu'autorité vous Ibrahim Achanga du ministère de la Réconciliation nationale qu'est-ce que vous pensez de cela ? comme ils l'ont dit ce n'est pas quelque chose d'étranger c'est dit dans l'accord quelque part que pour la période transitoire parce qu'aujourd'hui reconnaissons que il y a des endroits tels que Kidal par exemple il n'y a pas l'administration on va laisser Kidal comme ça Kidal va rester sans gestion aujourd'hui on a besoin d'ouvrir les écoles qui va gérer ces écoles on a besoin aujourd'hui d'ouvrir les centres de santé on a besoin aujourd'hui d'avoir de l'eau potable pour la santé des populations etc. qui sera l'oeil du gouvernement et des partenaires à ce niveau donc il est prévu des dispositions dans l'accord qu'au cas des endroits où l'administration est absente qu'on puisse mettre en place des autorités transitoires donc qui n'excluent pas et ces autorités transitoires aujourd'hui le gouvernement est en train de prendre les dispositions pour les modalités de mise en oeuvre si eux ils nous dévancent c'est un embryon qu'ils sont en train d'implanter nous allons suivre et quand ça va venir le jour où ça va viendra on ne faudra que pouvoir en tout cas arrondir les choses et aller dans ce sens Alors la plateforme le GATIA qui se rencontre donc le samedi le samedi dernier à Akidal vous vous êtes parlé vous vous êtes mis d'accord sur un certain nombre de choses mais est-ce qu'il n'y a pas de point des accords est-ce qu'il n'y a pas des points sur lesquels encore vous avez des visions qui divergent Au début oui mais actuellement je pense depuis la signature de l'accord chacun connaît déjà son rôle chacun déjà avis à tel point cet accord est important je pense que le fait qu'il a été signé par c'est aussi un autre message c'est aussi un autre message donc aujourd'hui à Akidal vous pouvez aller partout où vous voulez quelle que soit votre couleur que vous soyez de la plateforme ou de la CEMA ou que vous soyez tout simplement un citoyen vous n'avez pas de compte à rendre à quiconque donc il n'y a vraiment pas de regrets je pense que signer un accord est une chose l'appliquer est une autre donc moi j'espère qu'il sera appliqué tel qu'il a été signé et là on pourra vraiment dire que c'est vraiment sans regret Mohamed Doxman avec Mohamed Do vous pensez que cet accord va être réellement respecté du moins je l'espère parce que je crois que c'est la volonté des partis c'est la volonté des partis donc puisque c'est leur volonté c'est notre volonté à nous en tant que partis je crois que nous devons nous y mettre pour que cela soit cela profite de façon pratique à nos populations et je pense que je peux y croire et je dois y croire parce que c'est quand même notre volonté donc il n'y a pas de raison à ce qu'on ne s'investisse pas pour qu'elle se concrétise sur le terrain et nous espérons vivement que cela va se faire comme ça alors monsieur Achanga vous qu'est-ce que vous en dites vous êtes optimiste quant à l'application nous sommes très optimistes nous allons en tout cas nous les encourageons et nous allons tout faire en tout cas de notre côté côté gouvernement pour que vraiment des dispositions pratiques et de bonnes dispositions soient prises pour que vraiment ça puisse être une réalité alors après dans cette question ici du Elmédi Ag Albaka de la plateforme vous qui êtes en plus le chat de communication du Gatia alors la plateforme se rencontre donc au Gatia on se parle dans tout cela on semble quand même ignorer l'état l'état malien je ne sais pas ce que vous entendez par ignorer mais je vous rappelle que l'accord est très clair tous les signataires reconnaissent l'intégrité territoriale du Mali sa forme laïque républicaine ça veut dire que tous les signataires sont tout simplement des Maliens quand on est malien on a forcément un gouvernement on a une armée républicaine et on ne peut pas se substituer à ceci forcément on ne peut pas les remplacer il faut qu'on soit vraiment très clair la décide moi je me rappelle encore la première réunion à ANEFIF entre la plateforme et la CEMA le gouvernement du Mali a envoyé trois ministres les ministres Konaté les ministres de la défense et puis Agarlaf donc c'est aussi la participation si je peux me permettre du gouvernement du Mali et c'est d'ailleurs la première fois depuis cette crise où on rencontre le gouvernement du Mali la plateforme la CEMA sans la communauté internationale et sans les autres acteurs cela veut dire aussi que les Maliens peuvent s'asseoir et régler leurs problèmes si seulement il n'y a pas une main invisible moi je le dis et je pèse mes mots donc je pense qu'on ne peut pas ignorer le gouvernement du Mali on ne peut pas essayer de gérer à la place du gouvernement mais c'est aussi au gouvernement de faire preuve de responsabilité on ne peut pas aujourd'hui juste gouverner pour le plaisir de gouverner les populations que j'ai quitté hier à Kidal ont besoin de l'assistance ont besoin d'être assuré d'être protégé d'être nourri ont besoin de l'eau ont besoin des écoles ont besoin de santé de la sécurité mais le père doit forcément se poser la question quel est d'abord son rôle vis-à-vis de ses enfants qu'est-ce qu'il apporte avant de demander un respect vis-à-vis de la part de ses enfants donc je pense que le gouvernement du Mali doit aussi s'assentir et assumer sa part de responsabilité Mohamed Ousmane a dit la CMA quand Gatia et la plateforme et la CMA se rencontrent pour se mettre d'accord sur les principes selon lesquels ils vont gérer sans l'implication ni de prêts ni de l'autorité malienne est-ce que quelque part ça ne pose pas problème je ne pense pas parce que moi je vous affirme que les autorités maliennes étaient au début et à la fin je m'explique d'abord même pas les autorités maliennes même nos partenaires de l'accord notamment la MINISMA et les instituts je m'explique la première réunion qui a donné l'impulsion pour qu'il y ait un effet failli ici à Bamako à la MINISMA il y avait les gouvernements il y avait la MINISMA il y avait la plateforme il y avait la SEMA et les quatre principaux leaders qu'il avait cités étaient là c'est là que tout le monde aussi bien la médiation les trois partis signataires de l'accord étaient convenus qu'il est temps d'enterrer la hache de guerre et d'aller vers des actes concrets qui puissent faire la promotion de la paix parce que trop c'est trop c'est là que c'était dessiné les partis se sont concertés et l'idée des ANEFIF était née alors quand l'idée des ANEFIF était née les internationaux se sont retirés le gouvernement a avancé en tant que responsable en tant que première autorité à gérer ce pays a avancé pour accompagner les deux autres partis ANEFIF il y a ANEFIF à partir des ANEFIF le gouvernement a mis le processus sur des bonnes bases et les partis ont continué de rester à discuter à se concerter le gouvernement sur des prêts et pourquoi je dis le gouvernement était encore là à la fin ce que le communiqué vous l'avez vu c'est à la télévision nationale qu'il a été lit la télévision c'est l'état si ce n'était pas une affaire que l'état a suivi du début à la fin ce ne serait pas à la télé et c'est bien passé en titrage dans un moment ou l'autre un communiqué c'est ma plateforme donc l'état est au début et l'état est à la fin et tout le monde a été accompagné également par les partenaires de cet accord maintenant c'est le mécanisme c'est le format c'est le format que les gens mettent en place ça dépend des situations chaque dynamique dans cet accord il faut mettre un format approprié pour gérer pour donner le meilleur des résultats et c'est ce format qui a été choisi je pense que c'est un bon format et il a donné de très bons résultats nous devons croire que cela va avancer et positivement Ibrahim Achangadi ministère de la réconciliation nationale dites nous est-ce que vous pensez qu'il n'y a absolument rien de gênant en la manière dont les choses sont en train de se passer à Kidal par rapport à la gestion de la ville non pas du tout pas du tout parce que les choses sont claires comme ils l'ont dit le gouvernement sud était prêt la situation et tout ce qui va comme bonne action le gouvernement ne fait qu'applaudir et nous les encourageons à continuer dans ce sens et je crois qu'ils ont quand même respecté et dès le début même pour parler et c'était dit comme Sidil a rappelé la ligne rouge qu'on ne devrait pas franchir la laïcité de l'état la forme républicaine de l'état et le caractère indivisible de l'état ces trois lignes rouges ils sont d'accord et c'est sur cette base donc que toutes les trois parties le gouvernement la CEMA la plateforme se sont engagés pour engager les bases de discussion et dans ces bases de discussion donc ce qui est sorti après bon c'est on a on a le résultat aujourd'hui et c'est ce qui est demandé comme je l'ai dit c'est à nous de faire notre paix et notre réconciliation nationale ce qu'ils sont en train de faire nous l'encourageons et nous ne faisons qu'en tout cas les applaudir dans ce sens mais nous suivons de très près parce qu'il est dit aussi quelque part au niveau de au niveau de l'accord qu'il faudrait que nous ayons tous cette bonne foi pour pouvoir vraiment mettre en oeuvre en tout cas tout ce qui est continu dans l'accord donc c'est ce que nous sommes en train de faire et je pense que il faut laisser ceux qui sont en train de traverser pour dire ceci ou cela en tout cas concernant les démarches chacun est libre nous sommes dans un pays démocratique mais nous nous pensons que nous allons suivre notre chemin et nous prions Dieu pour que vraiment une paix durable puisse s'instaurer au Mali Studio Tamani 28h45 la suite de ce débat dans un instant une réaction un avis un commentaire réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre je rappelle que c'est de Kidal que nous parlons ce soir Kidal où s'est signalé donc les éléments de la plateforme mardi c'est ce qui a cité beaucoup de commentaires alors la situation comment est-ce qu'elle est à présent qu'est-ce qui va suivre c'est de tout cela que nous parlons avec nos trois invités il s'agit de Sidi Elmidi Ag Al-Baka de la plateforme charlie de communication de Gatia Mohamed Ousmane Ag Mohamedoune de la SEMA Ibrahima Ashianga du ministère de la réconciliation nationale alors cette question à présent Sidi Elmidi Ag Al-Baka vous l'avez dit de même que votre si on peut l'appeler comme ça camarade Mohamed Ousmane Ag Mohamedoune de la SEMA vous avez tous dit que vous reconnaissez l'état malien ce qui est quand même bien positif alors quand on parle de Kidal on parle de beaucoup de problèmes on parle de problèmes de sécurité alors pas un seul mot quand même de l'armée malienne et l'armée malienne dans tout cela vous savez nous d'abord en tant que mouvement armé nous avons des limites en tant que plateforme aux yeux nous avons un champ où nos forces je vais juste dire qu'en un mot on a des limites il y a des sujets que nous ne pouvons pas traiter nous ne pouvons pas traiter les sujets de l'armée malienne je le rappelle on n'a absolument rien en commun avec l'armée malienne si ce n'est pas le drapeau du Mali le Mali et surtout l'amour du peuple malien nous ne pouvons pas gérer l'armée malienne nous n'avons pas le pouvoir de gérer l'armée malienne maintenant si il faudrait que l'armée revienne ou elle ne revienne pas à Kidal comme je l'ai dit ce n'est pas à nous forcément de faire ce travail mais surtout c'est au gouvernement du Mali de créer les conditions pour que l'armée revienne nous ne pouvons pas être contre le retour de l'armée d'ailleurs nous allons donner tout ce que nous avons pour que ça puisse être fait maintenant nous ne pouvons pas travailler à la place du gouvernement du Mali et pour ce qui est de la plateforme je pense que la SEMA aussi ne pourra pas dire le contraire tout ce qui pourrait faciliter la mise en oeuvre de l'accord tout ce qui pourrait nous aider à retrouver notre paix dans un Mali uni de Kaya Kidal nous sommes prêts à aller jusqu'au bout maintenant vous allez le comprendre les questions sécuritaires du pays elles sont gérées par une institution il y a des responsables le président de la république du Mali c'est le chef suprême des forces armées de sécurité je pense que c'est à lui forcément à lui de répondre à cette question Mohamed Ousmane Agu Mohamedoun je pense qu'avec ce qui est arrivé à Kidal c'est déjà une avancée par rapport à l'arrivée de l'armée par rapport à l'arrivée de tous les restes à Kidal c'est une avancée parce qu'il faut qu'on comprenne que les régions n'ont pas la même réalité Tombouctou c'est pas comme Gao Gao c'est pas comme Kidal chacun a sa réalité aujourd'hui Kidal avec ce qui vient d'arriver c'est ici à un niveau où elle n'était pas un niveau où d'autres régions sont déjà donc c'est un début c'est une avancée maintenant le retour de l'armée malienne c'est un accord qu'on est en train de mettre en oeuvre il y a des mécanismes qui sont prévus par l'accord il y a un retour progressif qui est prévu par l'accord et c'est là c'est dans le cadre de la concertation de la consultation entre les partis c'est à dire le gouvernement la CEMA la plateforme que cela doit arriver je ne pense pas que ce soit au niveau de la CEMA ou que ce soit au niveau de la plateforme ou du gouvernement je ne pense pas qu'il y ait une seule partie aujourd'hui qui soit hostile à ce que ce débat s'engage pour que la nouvelle armée réformée et reconstituée revienne à Kidal parce que c'est ce que dit l'accord cela est extrêmement important je pense que tout le monde veut aller vers ça et tout le monde est pressé d'y aller pour qu'on tourne la page sur beaucoup de questions pour que la quiétude revienne pour que nos populations retrouvent les sourires l'armée malienne a quand même un rôle à jouer à Kidal oui l'armée a un rôle l'armée ira l'armée ira en son temps comme Mohamed l'a dit il y a des dispositions qui sont prises au niveau de l'accord et ce sont ces dispositions qu'on est en train de mettre en oeuvre et dès que ces dispositions seraient mises en oeuvre il n'y aura aucun problème pour que l'armée se retrouve à Kidal maintenant maintenant il y a pour le dispositif léger de sécurité qu'il faut mettre en place et tout ça ce sont des choses qu'il faut négocier au niveau des états majeurs des différents mouvements et de 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 la sécurité du Mali ça aussi les dispositions sont en train d'être prises afin qu'on puisse le faire mais tout ça aussi il faudrait qu'on accepte que ça le processus de cantonnement qui prendra du retard du retard aujourd'hui les sites sont déjà déterminés on connaît le nombre de sites qu'il faut faire la construction des 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 sites a commencé soyons patients et là maintenant on prend ça prendra du temps afin de mettre en place cette nouvelle cette nouvelle armée réformée en tout cas le en place mais d'ici là il y aura nécessairement des patrouilles mixtes etc etc qu'on va mettre en place pour pouvoir vraiment faire face à l'insécurité qu'il y a au niveau de ces régions la plateforme et la CMA se parlent elles se comprennent et le courant passe bien mais derrière la plateforme et la CMA il y a des personnes des individus alors ces personnes ces populations est-ce qu'elles suivent en fait le mouvement est-ce qu'elles suivent la mouvance si dit elle m'a dit à Calvaca je pourrais parler au nom de la plateforme nous avons la culture de rendre à nos bases tout ce que nous faisons la restitution à tout le niveau et nous avons aussi l'habitude de prendre l'avis de nos bases pour prendre certaines décisions cela cela je pense explique la récite et le respect de tous les engagements que nous prenons depuis nous avons commencé à signer ces accords nous n'avons pas pris un seul engagement qui n'a pas été respecté cela prouve aussi qu'au niveau de nos chocs des fractions des autorités religieuses traditionnelles mais aussi au niveau de notre jeunesse nous avons un système de communication qui a porté ses fruits donc aujourd'hui cette envie d'aller vers la paix n'est pas seulement un souhait de combattants mais aussi de toutes les communautés qui composent la plateforme je crois que je partage totalement son point de vue s'il y a quelque chose qui a fait l'inanimité c'est que et les populations et les combattants sont d'accord et sont très contents de ce qui est arrivé à Kidel comme on dit la paix a toujours des ennemis maintenant il y a les autres qui je ne classe ni parmi les populations ni parmi les combattants ils peuvent ne pas être d'accord c'est qui ? ce qui nous piège aujourd'hui et qui explose sur nous et qui tire des ficelles ailleurs forcément ça ne fait pas l'heure à faire mais ça ne doit pas freiner la dynamique ça ne doit pas freiner la dynamique nous devons croire à ce qu'il y a et nous devons avancer et c'est aujourd'hui dans cette dynamique c'est la paix qui gagne c'est les pays qui gagnent voilà ce que je peux ajouter Ibrahim Achanga du ministère de la Réconciliation nationale oui c'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous sommes tous sur le terrain en train d'expliquer l'accord parce que comme ils l'ont dit l'accord n'a pas seulement que des amis il y a aussi des ennemis aussi qui travaillent qui travaillent aussi donc il faudrait qu'on fasse comprendre et je je suis vraiment à l'aise de dire que aujourd'hui en tout cas partout où nous passons les gens comprennent vraiment cette nécessité d'aller vers la paix d'aller vers la Réconciliation nationale d'aller vers notre façon de vivre par le passé c'est important et c'est ce que nous voulons vraiment en tout cas faire en sorte que nous puissions le rattraper dans très peu très peu de temps nos ennemis nous vont continuer mais nous pensons que nous allons gagner la plateforme il a CEMA qui se donne donc la main à Kidal à présent selon vous qu'est-ce qu'il faut faire priorité quelle est la tâche la plus prioritaire à ce jour moi je pense qu'il faut donner la chance à la mise en oeuvre de l'accord il faut qu'on aille vers la mise en oeuvre de l'accord forcement il faut qu'on aille vers le cantonnement il faut qu'on aille vers le retour de l'administration et des forces armées de sécurité mais surtout surtout il faut qu'on arrive à aider ces populations je ne parle pas seulement de Kidal je parle de Gau et de Tombouctou le nord du Mali n'est pas comme le site je reconnais qu'au site du Mali il y a des partis aussi qui ont des difficultés le Mali dans sa généralité a des difficultés mais le nord souffre énormément et ces populations aujourd'hui ont besoin de l'assistance ont besoin du soutien et c'est le moment ou jamais de les tendre la main Mohamed Ousmane je crois que c'est la question il y a pratiquement rien à ajouter il faut aller vers la mise en oeuvre de l'accord parce que c'est dans la mise en oeuvre de l'accord qu'on trouve les réponses à tous les besoins de ces populations il faut y aller rapidement et de façon urgente je crois que c'est ce qu'il faut aujourd'hui pour que les gens se retrouvent c'est important vous Ibrahimo Achanga qu'est-ce que vous en passe oui je suis parfaitement d'accord et nous sommes nous sommes là dessus aujourd'hui nous avons quand même des avancées très très importantes dans le cadre de la de la mise en oeuvre nous allons continuer dans ce sens et nous demandons en tout cas l'appui des uns et des autres afin que Dieu puisse nous aider afin que vraiment nous puissions retrouver la paix et la réconciliation au niveau de notre pays les différentes parties qui semblent donc de mieux à mieux se comprendre qu'est-ce qu'elles doivent faire à présent pour faire face à la situation d'insécurité de façon générale ou non ? comme je le disais au début ni la plateforme seule la SEMA ni les FAMA ne peuvent combattre ce flou nous avons un problème très très grave et complexe à la fois je pense que la plateforme et la SEMA avec le soutien des forces armées de sécurité nous pouvons relever le défi donc nous devrions forcément arrêter ce discours nous devrions arrêter de tourner à gauche et à droite penser au bonheur du Mali au bonheur de population malienne unir nos armes unir nos forces unir nos compétences pour sortir le pays de la crise parce que je pense que c'est fort possible nous avons tous pour faire du Mali un havre de paix c'est à nous seulement d'accorder nos violents c'est à nous de voir les priorités et nous dire tout simplement que le Mali est au-dessus de nous tous et si on acceptait de tirer dans la même direction nous allons relever le défi Mouhammed je pense par rapport à la question de la sécurité il faut aussi qu'on explore d'autres pas forcément il faut en même temps utiliser de la force chercher les terroristes les obscurantistes il faut les traquer d'accord mais aussi il faut toujours laisser la porte aussi du dialogue ouverte il faut toujours laisser la porte du dialogue ouverte parce que la résolution 2100 qui incrimine le terrorisme et qui en même temps dit à ceux qui sont dans le terrain de Toulouse vous avez la possibilité de vous répentir de reconnaître l'Etat de renoncer à ce que vous êtes en train de faire pour que vous soyez des Maliens fréquentables de répentir autre chose cette résolution reste valable donc en même temps il faut avancer vers le combat mais aussi il faut laisser une autre porte politique ouverte pour qu'à un moment donné il faut créer les conditions je ne dis pas qu'il faut négocier encore non pour nous les négociations elles sont closes mais le dialogue doit démarrer la porte doit rester ouverte peut-être qu'on peut avoir des surplus des solutions auxquelles on ne s'entend pas lorsqu'on privilégie toujours un dialogue dans des situations qu'on pense déjà désespérantes et il pense qu'il faut laisser il faut faire la guerre mais il faut aussi ouvrir la porte des dialogues et explorer d'autres mécanismes et à mon avis ça va porter des fruits Ibrahim Achanga du ministère la réconciliation nationale pour conclure oui pour conclure je dirais seulement vigilance sensibilisation dialogue et reconstruction de notre beau Mali alors c'est sur ces propos qui s'achève donc le grand dialogue de ce lundi 8 février 2016 je rappelle que le sujet c'était la situation à Akidal une semaine après l'entrée de la plateforme pour parler de cette question pas si simple nous avions trois invités il s'agit de Sidi Elmidi Aga Alpaca de la plateforme charret de communication de Gatia Mohamed Ousman Aga Mohamedou de la SEMA et d'Ibrahim Achanga du ministère de la réconciliation nationale réalisation Ousmane Djadjé Ture Misanondo Salim Djuwara régi vidéo au Mamadou Ouattara à la présentation il y avait Cidou Fomba on se retrouve donc demain pour un autre sujet au revoir le grand dialogue le grand dialogue l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio le grand dialogue le grand dialogue